Bonjour Mathieu Legotetis, merci d'être avec nous ce matin. Plus de 10 lycées ont connu des journées de grève en Seine-Saint-Denis depuis la rentrée. Est-ce que vous savez si aujourd'hui il y a encore des grèves, aujourd'hui ce lundi ? Alors aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus de mobilisation, mais ça ne veut pas dire que les mouvements sont terminés, puisqu'il y a de nouvelles journées qui sont appelées. Jeudi, on fera un petit rassemblement au Conseil Régional à l'occasion du vote de leur déditation de fonctionnement. Et puis il y aura des mobilisations autour aussi du 10 octobre à l'appel des syndicats de fonctionnaires. Pourquoi ces grèves à répétition dans les lycées de Seine-Saint-Denis ? Alors on a une situation un peu différente du reste du pays, c'est qu'on connaît une croissance démographique très poussée en disant, si vous voulez, le second degré a gagné 6 000 élèves. Et en parallèle, il n'y a eu que deux lycées de 700 et 1 000 places qui ont ouvert. Et du coup, la région n'a pas anticipé cette hausse démographique et l'État pousse les murs pour caser les élèves en fonction des quelques possibilités qui restaient. Donc il y a une dégradation des conditions d'enseignement évidentes. La nouvelle majorité politique, les Républicains à l'Assemblée régionale, affirme que c'est la faute de l'ancienne majorité. Est-ce que vous aussi, vous estimez qu'on n'a pas anticipé cette arrivée de nouveaux élèves ? Nous, cette question-là, savoir qui est responsable, finalement, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on règle les problèmes qu'on a. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'élèves qui sont encore en attente. Il y a des élèves de seconde aujourd'hui qui n'ont toujours pas de place, même si on n'en connaît pas le nombre, parce que l'État ne le communique pas. Donc il faut régler ce problème. Alors il faut le régler par des mesures de long terme. Le département vient d'ouvrir cinq collèges, il va en ouvrir six autres dans les années qui viennent. Au niveau de la région, pour l'instant, il y a un plan de construction de lycées, mais qui est à très long terme. Et lors, les élèves sont là maintenant. C'est ça, nous, qu'on attend. On attend à ce que la région, à la fois, prenne conscience de ses difficultés, prenne des mesures d'urgence et aussi annonce un plan exceptionnel d'investissement pour des constructions de lycées. La région qui ouvrirait des lycées, mais est-ce que derrière, l'éducation nationale suit avec la présence de professeurs, de personnel et notamment de surveillants, puisque je crois qu'aujourd'hui, le nombre d'élèves qui augmente dans certains établissements n'est pas suivi par l'arrivée de nouveaux surveillants. Alors absolument, le nombre de surveillants augmente deux fois moins vite que le nombre d'élèves qui arrivent. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et puis là, on a une difficulté particulière en cette rentrée, c'est que le gouvernement a annoncé la fin des contrats aidés. Nous avons dans les lycées du département, en fonction des situations, mais toujours un ou deux contrats aidés dans les vies scolaires. Or, ces personnes vont partir dès que leur contrat se terminera. Et donc, il va y avoir toute une série de tâches qui a été faites par ces personnels et qui ne seront plus faites. Donc pour les collègues, c'est à la fois, qu'est-ce qu'on fait de ces collègues qui sont là avec nous depuis parfois un an ou deux ? Et deuxième chose, comment on remplace ces personnels qui ne vont plus être embauchés ? Face aux actions de grève, le rectorat répond avoir examiné chacune des demandes des lycées et apporter des solutions au cas par cas. Est-ce que c'est vrai ? Écoutez, on a fait deux rassemblements au rectorat les deux mercredis passés. La première fois, on a été reçu, on a des gens qui ont pris bonne note. Et la deuxième fois, on n'a pas été reçu. Donc pour l'instant, pour nous, le rectorat ne répond pas. Il a donné quelques réponses sur l'un des lycées, qui est le lycée de la Plaine à Saint-Denis. Mais pour le reste, les choses arrivent vraiment très lentement. Et nous, ce qu'on veut, c'est des réponses. Les collègues veulent des réponses rapidement. Justement, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme réponse aujourd'hui ? Puisque vous dites que la région a un plan de construction de lycées, mais que c'est vrai, ça demande du temps. Trouver les terrains, la construction, débloquer des fonds, ça ne viendra pas là dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ? Pour nous, c'est déjà important que le Conseil régional reconnaisse qu'il y a une situation. Parce que jusqu'à maintenant, à part dire que la majorité précédente n'a pas fait son travail, on a peu d'annonces réelles. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, évidemment, les constructions de lycées, ça prend du temps. Il faut trouver un terrain, il faut faire les appels d'offres, etc. On sait que c'est long. Par contre, il y a des mesures d'urgence qui peuvent être prises très vite. Par exemple, des transformations de salles dans les établissements, éventuellement dans les endroits où il y a des travaux, poser quelques algécos, mais vraiment de manière temporaire pour permettre à ce que les élèves soient accueillis au moins le temps que les travaux soient faits. C'est le cas, par exemple, au lycée de Gany, où il y a eu des grèves là et où il y a des besoins réellement importants, ou au lycée Jean Jaurès à Montreuil, par exemple. C'est des choses très simples, mais qu'il faut faire rapidement. Et c'est maintenant que ça se décide, puisque la région va discuter de son budget là maintenant. Si elle ne prend pas les décisions tout de suite, les choses ne seront pas faites pour la rentrée prochaine. Un point sur le lycée particulier de La Plaine, en Seine-Saint-Denis. Les auditeurs de France Bleu Paris ont entendu ce matin un reportage de Rémi Brancato qui expliquait que ce sont les élèves de seconde qui arrivent cette année et puis progressivement, en première et terminale, les prochaines rentrées, mais que ce lycée est sous-doté. Par exemple, on a entendu la responsable du centre de documentation et d'information qui dit « je n'ai pas de livre ». C'est une situation qu'on rencontre parfois, c'est-à-dire qu'en fait, la région a voulu ouvrir alors que le lycée n'était pas prêt. Bon, maintenant, c'est d'autant plus difficile de résoudre le problème puisque les élèves sont là. Donc, continuer des travaux ou installer du matériel alors que les élèves sont en cours, c'est toujours extrêmement compliqué. Alors là-dessus, les collègues ont réagi très brutalement parce qu'en plus, ils ont des classes très chargées, ils ont des secondes à 35 alors que tous les collèges du secteur sont classés éducation prioritaire. Et ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas d'informatique en effet, ils n'ont pas de livre. Donc là, il y a une vraie difficulté. Nous, là aussi, on attend à ce que la région prenne des mesures rapides. Déjà pour faire des petits travaux rapides, par exemple, l'installation des réseaux informatiques qui sont nécessaires à un enseignement correct aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents qui ont des enfants en lycée, en Seine-Saint-Denis, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter pour leur avenir ? Alors s'inquiéter pour leur avenir, n'abusons peut-être pas. En tout cas, ce qu'ils peuvent se dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que leurs enfants aujourd'hui seront dans des classes plus chargées que ce qu'ont pu être leurs grands frères et sœurs s'ils avaient déjà des enfants. Il y a une inégalité territoriale ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence de situation puisque notre département est en croissance et ça va continuer puisque le primaire ouvre toujours des classes. Cette année, dans les collèges, il y a encore 900 élèves de plus. Et puis les maires autorisent des constructions de logements de manière importante dans le département. Donc on sait que des élèves, il y en aura et c'est pour longtemps. Donc là-dessus, si évidemment les institutions, que ce soit l'État et la région, ne prennent pas les mesures et ne construisent pas ce qu'il faut et ne dotent pas les postes qu'il faut, là on aura une inégalité territoriale évidente dans un département en plus qui est un département socialement très défavorisé. Merci beaucoup Mathieu Logothetis, professeur d'histoire géo au lycée Georges Clémenceau de Villemombe et secrétaire départemental du SNES FSU 93 d'être venu nous expliquer tout cela. Je vous en prie, merci. C'était très clair, la leçon est retenue. Merci beaucoup, bonne journée, interview à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501